Musique Musique Aujourd'hui, c'est le troisième épisode estival. Le premier de l'été 2021, bien évidemment. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'on est rendu à l'épisode 87e. On est rendu à quel épisode? L'épisode 87. C'est tout ça? Oui, oui, oui. Je me sens. Je ne sais pas. Un peu, j'ai un blague. Tu sais, moi, quand il est en pause estival, moi, j'arrête vraiment d'arrêter de voir les statistiques. C'est les joies du direct. Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être que ce n'est pas l'épisode 87. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on le corrigera dans les titres. Puis, bien, j'avais envie, Thierry, parce que, comme vous savez, l'année dernière, on avait planté deux arbres pour effacer notre emprunt de carbone quand on allait à Québec chez Julien, quelques semaines avant la pandémie. Et, bon, il y a un des arbres qu'on a planté qui est mort. Malheureusement, là, on doit l'avouer, là, en toute transparence, il y en a un qui a survécu, mais l'autre, l'autre, non. Sauf que, bien, l'échange a voulu que, bien, comme on peut le voir, je ne sais pas si vous le voyez, dans ma gouttière, il y a un arbre qui s'est mis à pousser. C'est comme un arbre miraculeux qui n'a pas voulu mourir, qui n'a pas arrêté de pousser. Ça fait que, bien, on s'est dit que j'allais nettoyer mes gouttières, puis qu'on allait lui donner une chance, un vrai départ dans la vie, là, quelque part, voir ce qu'il va pouvoir grandir et devenir un arbre mature. Bien, tu sais qu'est-ce que c'est le signe quand il y a des arbres qui poussent dans ta gouttière, c'est que c'est le temps de la nettoyer. Oui. C'est vrai que, par contre, ce n'est pas de sa faute à ce arbre-là, là. Mais quoi que... Moi, je ne sais pas à quel point, pour l'adaptation de l'arbre au sol, quand tu es habitué à avoir été comme ça, je ne suis pas très bon pour estimer les hauteurs, mais c'est quasiment une hauteur de peut-être 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Je le savais qu'aujourd'hui, on transplantait un arbre de ta gouttière, puis j'ai fait faire une étude de faisabilité pour savoir si c'est faisable. Quand tu veux savoir si c'est faisable, tu fais une étude de faisabilité. D'habitude, c'est le gouvernement qui fait ça, ces affaires-là. Faut faire attention, je ne vais pas amener moi. Faut faire attention pour savoir si les choses sont faisables. Le gouvernement, eux autres, ils dépensent peut-être 150 millions par année pour savoir est-ce que c'est faisable, ça, est-ce que c'est faisable, ça, est-ce que c'est faisable, ça... Toujours des comédies de consultation, mais pour le petit sourire normal, ce n'est pas si cher que ça. Moi, j'ai fait appel à un cabinet d'études de faisabilité, le cabinet Patrick Chézeau. Ça m'a coûté 200 piastres. Puis, conclusion, c'est faisable. Tu as transplanté un arbre d'une gouttière. C'est faisable. Par contre, il faut quand même calculer aussi l'acceptabilité sociale de ça. En général, les gens sont pour les arbres. Les gens aiment les arbres. D'autres personnes, je trouve que ça fait bien de la cochonnerie. C'est ça, ce monde-là, ils ont juste à aller vivre dans le désert. À un moment donné, ils sont rendus là. Effectivement, il y a toujours des... Ils vont châler contre le sable. Ou au centre-ville. Au centre-ville, les seuls arbres qui ont au centre-ville sont entourés dans le trottoir, entourés de béton. S'ils poussent trop et qu'ils cassent le trottoir, on les coupe. Parce que moi, je pense que c'est peut-être une ambition qu'on devrait avoir en tant que podcast, de planter des arbres, pas juste pour, quand on fait des voyages à Québec, d'en faire une obsession. Parce que, tu sais, on gaspille bien du papier. Mais toi, moins que moi, étant donné que tu t'es équipé d'un, comment ils appellent ça, le jet d'eau, là, qui va dans les faucons. Comment vous appelez ça, ton... Ah, un bidet? Un bidet, oui. C'est ça, mais moi... Tu n'as pas encore installé ton bidet? Non, je n'ai pas fait ça encore. Bon. OK. Ça fait que... C'était ça, l'introduction. Allons-y. Ça fait que... Donc, là, les prochaines étapes, c'est que je vais monter, je vais nettoyer. J'ai ma chaudière ici, là, pour mettre l'excédent. Puis, évidemment, bien, tout délicatement, on va retirer... J'ai oublié de montrer ta chaudière. Oui. Puis ça, ça, c'est ça. C'est un autre des bons trucs, hein. C'est de la réutilisation. Anciennement, c'était une chaudière de cissement. Puis, bien, un coup qu'elle est vide, on la rince. Puis ça devient une chaudière... Notre père utilisait des boîtes de Tide. Moi, c'est une vieille boîte de... Des chaudières de ciment. C'est des chaudières assez standard. Moi, j'ai une chaudière semblable, mais ce qu'il y avait dedans, c'était du détergent. OK. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est juste un peu en compagnon à le nettoyer. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est écrit, hein. Sinon, les enfants pourraient tomber dedans, puis se noyer. Bien, en même temps, si on ne met pas d'eau dedans, c'est pas vrai. Je pense qu'on arrive. Juste à temps. On va faire ça, on va mettre ça aussi. C'est une journée de plus, puis... Ça a été fini. Comme ça. Et vous savez que tu voulais qu'on aille planter ça, cet arbre-là? Il ne faut pas oublier, c'est un arbre de gouttière. Il y a souvent un ostracisme social, sûrement, au niveau des arbres. C'est comme avec des chocs de gouttière. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut trouver... Moi, j'ai... Je ferais aimer ça qu'on me plante à Ottawa. Mais... Je suis allé à Ottawa récemment. Les autres, ils acceptent la différence, en Ottawa? Ils n'ont pas de choix, c'est le gouvernement. Parce que c'est sûr que... La forêt du parc Thomas-Chapelle, c'est que... Il y a déjà beaucoup d'arbres sur une forêt. Et j'aurais peur que... Parce qu'il y a quand même un enjeu... Il y a beaucoup d'espèces... Comment on appelle ça des espèces pas autochtones? Envahissantes. Envahissantes, oui. Qui envahissent le parc. Et que... C'est pour ça que les espèces... Afro-rigènes... Indigènes... Du parc. Qui se retrouvent... Qui ont de la misère. Et ça... Ultimement, bien la diversité... La biodiversité, ça en trouve diminué. Fait que j'aurais peur un peu, si on allait planter un autre arbre... Qu'on fasse juste nuire aux problèmes. Parce que... Je suis pas mal sûr que... C'est pas un érable de Norvège. Faut dire aussi, à propos de ça... Les érables de Norvège... Quand on a fait part du plan... À toute l'équipe du podcast... Julien a réagi très négativement... Par rapport au fait que c'était peut-être un érable de Norvège. Je peux écrire ici... Je peux lire ici qu'est-ce que Julien a dit. Ok. Il a dit... Si c'est un érable de Norvège... Plantez-le pas. C'est des arbres qui se répandent facilement... Qui tombent souvent malades... Qui peuvent devenir dangereux... Parce que leurs grosses branches... Deviennent trop fragiles... Avec des grosses fissures... Mal cicatrisées. On t'a peut-être pas mal que tu dis ça... Je vais revenir. Puis... C'est ça... Donc là... Qu'est-ce qu'il dit après ça... Des grosses branches... Fissures... Mal cicatrisées... Donc c'est mieux selon lui... De planter un érable argenté... Ou des érables à sucre... Qui sont... C'est les érables qui donnent le... Le fameux sirop d'érable québécois... Puis... Donc ça c'est des espèces indigènes... Donc... On... Qui sont... Qui sont... Qui viennent du Québec... Du Canada... Ben... Du Québec là... Depuis quasiment... Depuis... Je sais pas depuis combien d'années... Mais souvent les gens... Les gens... C'est dur de savoir exactement... Quand est-ce que les arbres sont arrivés... Mais les arbres de Norvège... C'est pas une espèce indigène... Il y en avait pas... Quand genre le quartier est arrivé... Non... Ben... Pourquoi est-ce qu'on essaye pas d'inventer un arbre... Avec tout ce qu'on sait sur la génétique... On pourrait inventer un arbre parfait... Un arbre qui fait des fruits... Qui goûte le... Qui goûte la margarine... Je sais pas moi... Un arbre parfait... Mais... C'est dur à dire... Qu'est-ce qui serait l'arbre parfait... Un arbre qui fait pas de pollen... Ou... Qui fait un pollen... Qui est pas... Qui est antihistaminique... Je sais pas quoi là... Ouais... Je trouve ça beau... Tu sais là... Quand tout se recouvre... Une espèce de neige... De farine... Pis moi je trouve ça beau... C'est vrai... Mais moi je suis pas exactement allergique... Aux pollen... Comme... Certaines personnes qu'on connaît... Je nommerais pas... Parce que... C'est leur vie privée... Pis qu'ils ont le droit à leur vie privée... Bon... Il me reste... De chaque côté de ma gouttière... Fait que ça... Ouais... Pis c'est ça... Faut que tu nettoiles... Faut que t'en profites pour ça... Pour faire ça... Fait que... Au moins... Simpsons... Je pense qu'il faisait ça en sautant... Pour tasser son échelle... Ouais... Pis je fais pas ça... C'est mieux que non... Je ne sais pas ça... Ma n'est pas parce qu'il définit quiconque se met en place... Et c'est plus facile... aclealing... Touincons... TkomuYu... Sous-titrage ST' 501 L'arbre, il est là-dedans? Oui Merde, je l'ai enterré J'espère que je ne l'ai pas cassé Ça va aller vider ça dans le compost Je n'ai pas pensé que j'ai mis l'arbre dans le fond de la chaudière On va aller mettre ça dans le compost Et on va essayer de retrouver l'arbre Fait qu'à doper, Julien n'aimerait pas ça Mais on n'aurait rien qu'à replanter un érable de Norvège en quelque part Ça pousse bien, les érables de Norvège On verra ce qu'on voudra Ici, il faut faire attention Tirer Parce que c'est un marronnier Il y a ça qui tombe de l'arbre Ça te fait bien de porter un chapeau Si tu reçois ça sur la tête, ça va te faire mal en motorisme Tu sais à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à un coronavirus C'est vrai, c'est vrai Viens-tu que la pandémie ça avait lieu ça dans le passé Ouais Il a manqué en ce moment là Mais là, c'est rendu delta... deltaplane Ceux qui font deltaplane doivent se faire des bonnes farces sensées Bon Ça fait qu'on vide ça délicatement Il est là Il est où? Il est là Il est là correct Il est un petit peu Il est un petit peu... Il est un petit peu... Il est ébranlé peut-être Regarde, ça va le ramener sur terre Ça t'es tellement habitué d'être dans une gouttière Ça pourrait être un bon endroit pour... Planter un arbre Ce monticule-là de... De terre Ça va En tout cas aussi Ça sent bien touché Ben oui Là, on est en train de faire la première pelletée de terre C'est ça C'est peut-être une nouvelle de Tétrouville dont tu n'es même pas au courant, Renaud Ah ouais? Sur la rue Saint-Donat Un peu plus loin vers là-bas Le dépanneur Marco a une nouvelle administration Ah oui, je suis au courant Ah, ben ok Et voilà Bon ben Belle vie à toi Arbre de gouttière devenu arbre de ruelle Je pense que Julien serait fier de nous À moins que ce soit une érable de Norvège Mais là, je pense qu'on est pas mal sûr que non Ça, c'est un érable argenté Ok J'imagine qu'on peut passer à la deuxième partie du podcast Ouais, c'était quoi déjà? Je vais bouger, juste s'asseoir puis... C'est bon, on fait une s'asseoir Ok Il fait chaud Ah, ben... Ah... 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 Je vais peut-être que c'est un petit sac à la dernière des shorts Écoute, ça c'est quand il fait chaud là, pas besoin d'être climatisé La fameuse collection de high spec Ouais... Il faut que ça serve Ah... Fait que... Bon ben... Épisode 87 Spécial numéro 3 estival Le premier de l'été 2021 C'est... C'est... C'est les vacances C'est relax On a nettoyé mes gouttières On a commencé à planter l'arbre On lui a sauvé la vie Fait que je sais pas si ça compte comme planter un arbre C'est un arbre qu'il n'était pas planté sans l'intervention Donc il serait... Athènes, mort Ou il aurait fallu l'abattre Ouais... C'est vrai L'arbre dans les gouttières Je sais pas si c'est quoi le record des nests De l'arbre dans la gouttière Qui a grossi le plus Ouais... Ouais... Il faudrait peut-être à Tchernobyl Il y a... Il y a moyen de voir... Comme... Comme tu dis La gouttière Tu peux pas faire un jardin là-dedans C'est pas assez solide Donc un arbre qui pousse dans une gouttière Que ça soit une gouttière de type industriel Donc c'est peut-être arrivé quelque part dans une... Shop Qui a une grosse gouttière Une de ces gouttières là Tu sais le gars de shop là Qui a sa shop Et qui a absolument envie que ce soit... Ouais... En acier là Pis que ce soit vraiment solide Comme ça a changé grand chose pour une gouttière Mais... Dans les circonstances Pis là peut-être que... Je sais pas... Il a traversé un divorce Fait que là ça fait en sorte qu'il s'occupe moins bien de... De ses gouttières Toujours est-il Que... On a fait... Ben... Toi dans le fond On a fait une belle job Pis je pense que ça va inspirer les gens à s'intéresser un peu aux arbres Pis qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire Comme par exemple nous autres on a fait une étude de faisabilité Non... Il va falloir faire ça sans étude de faisabilité On a des bonnes... Des firmes d'experts au Québec Faut s'en servir Merci beaucoup à... Au cabinet Patrick Chezot Qui est dans le fond... Patrick Chezot lui Pis 3 autres personnes Qui font vraiment du bon travail C'est pas juste les arbres dans les gouttières Ça peut aussi être des arbres dans les... En dessous des galeries ou je sais pas quoi Fait que Patrick Chezot Mettez ça dans votre... Dans votre annuaire Comme je te disais tantôt j'étais allé à Ottawa Pis bon... Imagine que ça on peut profiter de l'épisode d'Estival Par raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans nos vies Ah ouais, ouais Comme moi par exemple j'étais allé à Ottawa J'ai fait un petit voyage là-bas J'étais allé dans la cause suprême Ok T'as posé des questions Parce que c'est pas vrai que parce que t'es juge de la cause suprême Que t'as pas à répondre aux questions des citoyens Mais il était pas là Non, c'est des vacances pour eux autres C'est ça On a travaillé fort avec tous les procès qu'il y a eu Pis... J'ai pris des photos avec des statues Fait que ça tu pourrais les intégrer dans le montage Borden Pearson Laurier Laurier que... C'est un peu mon... Fashion icon C'est un peu celui que je me... Quand je vais chez les coiffeurs je sors un 5 piastres Pis c'est pas parce que ça coûte juste 5 piastres Pis c'est la coupe que je veux, t'sais On a fait jamais... Mackenzie King Pis après ça, Barack T'sais l'endroit... Ça pourrait être un bon concept, ça Tu veux... Comme son coiffeuse Tu veux la coupe de Wilfred Laurier? 1 piastres Tu veux la coupe de Johnny McDonald? 10 piastres Tu veux la coupe de la Reine? 20 piastres Ouais J'ai aussi été jusqu'à Barack Obama Il avait mangé un biscuit en 2009 Ouais, ouais, ouais C'est au marché, je sais pas quoi Pis tu vois, c'est une photo de Barack Moi, j'ai pris une photo avec une photo de Barack Pis en tout cas, j'ai fait un beau petit voyage à Ottawa Pis c'est vraiment une ville... Une ville... Une ville des... Je pense qu'on a pas mal tout dit ce qu'il avait à dire Fait que merci à tous d'avoir été là Quelque part en septembre, on revient sans faute Pis euh... Faites attention à vous, reposez-vous On a besoin que vous soyez en forme, mais qu'on revienne Voilà On a besoin... Ah, c'était ça la fin, non ? Ok Sous-titres par Jérémy Diaz